Maintenant on arrive ensemble à l'étape 5 qui consiste à armer ton tir. Pour armer le tir, je vais reprendre les étapes 2, 3 et 4, c'est-à-dire je place mes appuis, je me mets en position fléchie, je pose mes mains sur le ballon, donc mon index il est bien aligné, mes doigts écartés, je pose la main gauche, mes deux pouces formatés, très bien. Maintenant que mes mains sont bien positionnées, je vais veiller à ce que mes deux bras forment un L, c'est-à-dire que l'angle de mon bras forme un angle à 90 degrés, et pour être dans une position armée efficace, mon ballon il est à peu près entre 40 et 50 cm de mon épaule, et mes coudes sont proches des flancs. L'erreur à éviter ici, quand on est en position armée, c'est d'avoir le coude ici qui ressort sur la droite, parce que si je tire comme ça, alors là, il est fort probable que le ballon il parte beaucoup plus vers la droite, donc je vais, et en plus de ça, si mon coude est sorti, je vais avoir du mal à bien utiliser toute la force que j'ai dans mon bras pour projeter le ballon vers le panier. Donc là, il faut toujours veiller à ce que le coude soit proche de ton flanc, et c'est ce qui va te permettre ici d'avoir un bon alignement entre tes pieds, ta hanche, ton coude, ton poignet et ton épaule. Et si tu es bien aligné, tu vas avoir une mécanique de tir qui va être beaucoup plus fluide lorsque tu vas déclencher ton tir. Donc là, ici, on veille à ce que les coudes soient proches des flancs. L'erreur à éviter, donc comme je le disais, un, c'est que le coude soit sorti, comme ça, ou même que l'autre coude de la main guide soit aussi sorti, d'accord ? Par exemple, tu peux être comme ça et avoir un coude qui sort, c'est pas bon, ou alors tu peux avoir le coude gauche qui est bien contre ton corps, mais l'autre coude qui sort. Donc ça, on va éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est que le ballon soit beaucoup trop loin de toi. Parce que si le ballon est loin de ton corps, alors le défenseur, il aura juste à tendre le bras pour te contrer. Donc on va garder le ballon relativement proche de son corps, comme je l'ai dit, à peu près à 40-50 cm. Et la dernière erreur à éviter, c'est d'adopter une position qui soit inconfortable. Donc moi ici, je te demande d'avoir une position qui soit fléchie et alignée. Mais si ça se trouve, comme je le disais tout à l'heure, tu as peut-être besoin de tourner légèrement tes pieds. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il existe deux types de tireurs. Les tireurs croisés et les tireurs homogènes. J'imagine que tu n'as encore jamais entendu parler de cette notion de tireurs croisés et de tireurs homogènes. Je vais t'en dire un peu plus dans un instant. Dans la vidéo suivante, je vais t'expliquer pourquoi il est important de savoir si tu es un tireur croisé ou un tireur homogène. Et surtout, je vais te montrer un test pour savoir quel est ton profil de tireur. Le tireur croisé, c'est un tireur qui va être droitier au niveau de son bras, mais qui va être œil directeur gauche. Ou alors, il va être gaucher pour son tir, mais œil directeur droit. Et le tireur homogène, c'est un tireur qui est bras-tireur droit et œil directeur droit. Ou alors, bras-tireur gauche, œil directeur gauche. Quand je vais être ici en position armée, là ici, même si le ballon est devant mon œil droit, sachant que je suis œil directeur gauche, ça ne va pas poser de problème lorsque je vais prendre le tir. Par exemple, mon fils, lui, il est œil directeur droit, bras-tireur droit. Donc lui, c'est un tireur qui est homogène. Donc quand il se met en position de tir, il va avoir les pieds légèrement tournés vers la gauche et surtout, il va placer son œil droit dans l'axe du panier. Donc ça va le forcer légèrement à tourner sa tête pour pouvoir être dans une position confortable et qui va lui permettre de toujours voir le panier. C'est pour ça que je te dis, il est vraiment important lorsque tu armes ton tir, ou en tout cas que tu positionnes pour ton tir, que tu sois dans une position confortable. Maintenant qu'on a terminé avec l'étape 5, on va pouvoir passer à l'étape 6.